coucou j'espère que ça va bien chez vous me voici en direct comme promis alors je sais pas pourquoi attend je cadre juste un petit peu mieux il m'a pas spécialement demandé si je voulais si je voulais mettre un titre ou quoi ou tu vas d'habitude d'habitude j'ai un truc qui est un peu plus formalisé bref c'est pas grave j'espère que ça va bien on fait un tirage par rapport aux vacances et aux professionnels quand on est en vacances tout simplement parce que j'avais fait un petit sondage il y a une semaine à peu près en demandant ouais si je fais un live de tirage de tarot public vous voulez que je réponde à quelles questions il y avait la question de l'apaisement qui était beaucoup venu aussi parce que ben il y avait les événements en france que vous connaissez qui n'étaient pas forcément évident à vivre à digérer pour tout le monde mais j'avais l'impression que ça correspondait aussi un besoin d'achat de d'apaisement en général pour soi dans nos vies à nous et il y avait aussi beaucoup de questions sur voilà c'est les vacances comment je vais gérer le pro comment je vais y arriver est ce qu'il ya des nouveaux projets que je peux mettre en place à ce moment ce genre de choses donc j'avais envie de venir un petit peu fouiller ça avec vous donc le tirage s'appelle le pro quand on est en vacances je me suis pas trop cassé la tête coucou aux personnes qui disent bonjour j'espère que vous allez bien donc règles règles du jeu on va dire les règles du jeu je fais trois tirages groupés on va dire à la suite les uns des autres donc je ne viens pas répondre à vos questions individuelles par contre je fais un tirage 1 un tirage 2 et un tirage 3 et d'ores et déjà toi tu peux choisir si tu veux le tirage 1 le tirage 2 ou tirage 3 à l'intuition j'étais étonné parce que hier je vous ai demandé mais c'était tu vois c'est une question un peu random si vous vouliez être le tirage 1 ou le tirage 2 ou le tirage 3 nous avons une immense majorité et de deux que se passe-t-il pourquoi ce 2 a-t-il tant de succès donc j'étais un peu interloqué je me demande si c'est à chaque fois comme ça je me demande si à chaque fois il ya beaucoup de gens qui prennent le 2 et pas forcément le 1 ou le 3 et aussi deuxième chose je vous ai aussi demandé mais ça c'était ce matin un petit peu il ya une heure je vous ai demandé si vous vouliez que je travaille avec le est un peu qui est à base de représentation animale fait un peu chamanique comme jeu en fait il fait assez magique je dois dire ce qui est je travaille avec ces temps-ci le matin et si vous vouliez plutôt peut-être le cosmic cycle staro qui est plus frais plus style bande dessinée plus adolescents aussi qui est très 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 lisible c'est un jeu honnêtement que je recommande à des débutants aussi et et pour les gens très avancés ça marche très très bien aussi il est très parlant donc vous m'avez répondu que vous préfériez le cosmic cycle staro sachant qu'il y en avait quand même pas mal qui penchait enfin je veux dire c'était deux tiers un tiers tu vois mais on y va du coup pour le cosmic cycle staro je vais suivre forcément vos avis sinon ça vaut pas le coup de poser la question et ça fait longtemps que je vous ai pas fait un tirage de tarot public comme ça ça me fait plaisir de vous rejoindre ce matin un peu plus tard que d'habitude j'avais d'autres choses sur lesquelles je vais travailler ce matin avant tout donc je vais tirer pour chacun des groupes que tu sois un que tu sois deux que tu sois trois je vais te tirer deux cartes de tarot et les deux cartes de tarot vont répondre aux deux questions premièrement toi tu peux profiter des vacances pour blablabla blablabla ça va être des fois en lien avec le pro des fois ça va être genre je pour ne pas t'occuper du pro peut-être qu'on aura ce type de réponse et attention à ne pas peut-être ne pas laisser tomber certaines parties de ton travail ou au contraire attention à ne pas te surcharger la tête avec tout ce que tu aurais potentiellement à faire pour ton boulot ok et coucou à toutes les personnes qui nous ont rejoint vous pouvez choisir si vous me rejoignez si je vous fais le tirage un ou deux ou trois et ensuite vous vous laissez porter par l'énergie du truc et on parle du pro pendant les vacances coucou alors petit 1 et tu as mon écoute j'espère que tu as mon écoute j'espère que tu es là avec moi et j'espère que tu vas bien et que tu profites du début de cet été et du coup pour toi comment ça va marcher le pro quand tu seras en vacances de quoi est ce que tu peux profiter vraiment pendant ces vacances et qu'est ce que tu ferais mieux de ne pas faire au contraire petit un un peu tendu dans les et la trapèze juste souffle détends toi on est bientôt en week-end d'accord on est bientôt en week-end tout va donc petit un donc il y en a déjà une qui a sauté et puis je vais chercher la deuxième ok il y en a beaucoup qui me posent des questions sur les cartes qui sautent là je l'ai pris parce que c'était une carte unique mais honnêtement je suis franchement assez maladroite donc j'ai tendance des fois ne pas les prendre en compte ou parce que souvent en fait quand moi j'ai des cartes sauteuses c'est du genre ça ça saute tu vois genre une dizaine de cartes donc non je les prends pas forcément en compte par contre c'est juste une qui se présente bien qui semble vraiment vouloir sortir du paquet oui je la prends bonjour bonjour donc toi tu peux profiter de tes vacances pour pour l'empereur je sais pas ce que tu vois bien punaise c'est un homme qui est un peu en tenue de cuisinier qui tient une petite fille par la main qui au téléphone en même temps et tu vois il gère un petit peu tout c'est le boss mais je pense que là toi tu peux profiter vraiment de ton été pour si tu as une entreprise ou si tu gères par exemple des projets en tant que salarié pour réorganiser un petit peu le truc définir quelles sont tes zones de force quelles sont tes zones de faiblesse que tu veux faire plus que tu veux faire moins ou peut-être tu vois si tu as une entreprise voire dans les prochains mois pour juillet pour août pour septembre pour octobre comment est ce que tu vas t'organiser est ce que tu vas prévoir au sein de ton entreprise pour que tout marche pour le mieux éventuellement tu vois si tu as une embauche à faire ou si tu veux te faire embaucher préparer les cv de toi ou d'autres personnes tu vois il ya un truc de reprendre sa position de patron organisateur ou de chef de sa propre vie de salarié organisatrice il ya un truc qui est de pouvoir redéfinir le cadre pendant ce temps de vacances ok coucou claire obscur florence mais écoute ça c'est simple pour moi là pour le coup la lecture de cette carte là tu peux profiter de tes vacances pour réorganiser ton poste ou ton entreprise selon ce qui est le plus porteur pour toi et tu vois avec une vision long terme pour la vision et puis court terme pour je pense que tu peux vraiment ficeler les prochains mois à venir ok donc tu fais le plan et un plan en cas tu te tiendrais d'accord et pour la deuxième carte c'est la carte de la lune on est sur un arbre on est sur deux arcanes majeures du coup et c'est attention à ne pas la lune il ya un truc de tu vas pour moi la lune souvent ça parle des peurs d'angoisse etc et ici je trouve que tu vas avec cette fille qui fugue pour rejoindre sa copine la nuit c'est un petit peu faire des choses en sous-marin des choses qui sont un peu invisibles et alors je pense que ça va te parler mais c'est dur à articuler pour moi je dirais ne ne prends pas les choses soit pour acquises soit ne prends pas ne pense pas que ce qui est complètement implicite pour toi soit su par les autres il ya un truc du style tu vas devoir t'exprimer tu vas devoir dire les choses à haute voix parce que toi ce que tu fais ce que tu penses là où tu vas diriger comment t'organise ton truc en mode empereur des fois je pense que tu pars du principe que tout le monde sait ce que tu es en train de faire alors qu'en fait non et ça peut engendrer des problèmes d'incompréhension tu vois en gros tu fais tout en sous-marin tu penses que tout le monde est au courant tu fais tout sous la lumière de la lune dans ton coin tu pars du principe que tout le monde va un peu suivre le mouvement parce que tu l'as tu l'as écrit donc c'est bien que ça marche mais personne ne le sait tu vois il ya un truc de informe les gens parce que là ces temps ci tu mets des actions en place qui peuvent pas être porteuses à partir du moment où t'emmènes pas soit tes clients soit tes collègues soit ton chef soit le groupe avec toi il ya un truc de attention à pas garder tout ça sous une boîte qui tout compte fait ferait un système d'organisation vide tu vois ce que je veux dire 10 petit 1 dis moi si je suis clair j'ai l'impression de ne pas l'être dis moi si je suis clair mais il ya vraiment ce truc de besoin de rendre les choses explicites et donc attention à ne pas garder les choses un peu sous scellé et de ne pas ne pas t'exprimer ce que je veux dire un petit tirage j'espère que tu vas bien j'espère que ça t'aile ce que je te dis autre chose dont je voulais te parler ces temps ci mais je sais qu'il ya beaucoup de gens ici qui ont déjà pris ce service chez moi ces temps ci j'ai réouvert la possibilité de prendre vocotaro vocotaro qui est un répertoire audio c'est moi c'est ma voix en fait où j'ai enregistré carte à carte la signification de toutes les cartes comment est ce que tu peux les interpréter à l'intérieur d'un tirage c'est un petit peu pour débuguer tes tirages quand tu te fais un tirage de tarot et que tout d'un coup tu n'arrives pas à interpréter telle carte dans telle position moi tu lances mon audio et ça va éclaircir la situation ou la façon que tu peux avoir d'interpréter cette carte et dans vocotaro tu as toute une partie inspiration ou cette fois pareil c'est les 78 cartes de tarot mais pas sous l'angle je t'interprète la carte de ce qu'elle peut vouloir dire dans ton tirage mais plutôt oh tu as tiré telle carte pour vraiment te sentir inspiré aujourd'hui il y a une petite méditation d'inspiration qui va avec que tu peux également lancer donc c'est vraiment un truc pour si tu es un peu paumé avec les cartes si de temps en temps tes tirages sont buggés si de temps en temps tu ne vois pas ce qui pourrait t'inspirer dans telle et telle carte pour relancer ton inspiration pour relancer ton flux intuitif pour relancer ta connexion aux cartes et donc j'ai mis ça en disponibilité jusqu'au 16 juillet bien sûr si tu as pris le produit maintenant il restera disponible pour ta je ferme pas l'accès je ferme les ventes et ça te ferait plaisir que tu nous rejoignes Je reviens juste un tout petit peu Laura tu me dis c'est très clair pour moi merci ok ça marche étincelle à Maya tu es clair pour le moment c'est sous-marin car je pense que ça ne peut pas être compris pour le moment quand il s'agit juste d'organisation et de ce que tu vas faire si ça oui je pense qu'il y a une partie que tu peux toujours vocaliser clairement et il y a une partie effectivement si c'est toute la philosophie du machin du truc peut-être qu'effectivement ça peut pas être expliqué explicité mais c'est ok et là je parle surtout des personnes avec qui tu vas travailler un pas le reste de l'univers à la limite on s'en fout là je parle du boulot Sandra tu dis c'est super bien compris merci merci à toi Lidouille une merveille ce programme Vokotaro ah je suis contente que ça te servent étincelle à Maya car c'est vraiment une formation qui est sur une autre partie de moi à laquelle je pourrais aider différemment alors je sais oui apparemment je suppose que toi tu fais des formations où là tu vois je suis pas assez au courant de ta situation pour pouvoir accrocher les wagons quoi ok Petit 2 est-ce que tu es avec moi petit 2 j'ai envie de te parler je vais te tirer une carte petit 2 si tu as choisi de faire partie du deuxième tirage je crois qu'il ya beaucoup de monde là dessus je vais te dire je vais te tirer une carte pour te dire que tu vas pouvoir profiter de tes vacances au niveau professionnel pour on va voir et je vais te tirer une deuxième carte pour te dire de faire attention à ne pas faire quelque chose durant tes vacances ou au niveau professionnel ok Oh marquez moi en dessous si vous partez en vacances bientôt moi je pars en vacances dimanche mais je resterai connecté avec vous c'est le but donc attends petit 2 petit 2 il y a celle là qui veut sortir et puis dit 2 pareil il ya une tension et pourquoi vous êtes tendu comme ça c'est comme si en fait le pressenti que j'ai c'est que pour beaucoup de monde c'est mon dieu j'attendais enfin que ce soit les vacances pour faire ce truc et maintenant que les vacances arrivent pour de vrai vous vous sentez au pied du mur en mode tu veux dire que je vais vraiment être obligé de faire ce truc tu vois il y a un peu ça ou des fois ça peut être stressant juste de se retrouver avec du temps pour soi point donc attends ta deuxième carte à toi ok je fais ma lecture après je viens voir vos commentaires petit 2 donc tu peux profiter de ces vacances pour 4 d'épée eh t'as bien bossé repose toi t'as droit à tes deux semaines de rien foutre c'est pas pour toute la vie ce truc de rien foutre mais t'as droit de lâcher t'as le droit de ne pas répondre aux mails t'as droit de dire à ton patron que là non tu n'es pas sollicitable tu as le droit de fermer ton compte instagram pour deux semaines t'as le droit de ne pas réfléchir pendant deux semaines souvent les pensées elles viennent s'ordonner et apporter enfin tu vois à devenir plus clair si on leur laisse juste le temps de si on leur fout la paix si on leur fout la paix et là c'est ce gros truc de fous toi la paix reste dans le train pose la tête sur la vitre regarde défiler le paysage fous d'accord zen toi tu profites de tes vacances pour ne pas bosser et pour dire non pour apprendre à dire non aux sollicitations et attention à ne pas soleil attention à ne pas prendre un coup de soleil non je rigole c'est pas ça enfin si bien sûr attention à ne pas prendre un coup de soleil mais enfin pour moi c'est pas comme ça que ça résonnait attention à ne pas quoi avec le soleil j'aurais envie de te dire de profiter du moment présent sans l'exposer tu vois il y a ce truc en plus de soleil de quelque chose de très beau et de photographique de photogénique il y a ce truc de oh mon dieu je vais pouvoir faire des magnifiques photos et partager ça avec tout le monde et dire à tout le monde ce que je fais et téléphoner à je sais pas combien de personnes et blablabla peut-être aussi pour te faire voir au boulot clairement je veux dire si t'as une entreprise surtout ça peut être une occasion de te mettre aussi en valeur mais le truc c'est hé lâche un peu le m'as-tu vu quelque part je suis pas contre je le fais aussi mais lâche pour l'instant le m'as-tu vu pendant les vacances et profite de ce que tu vis pour de vrai pas pour le transmettre pas pour briller juste pour ce que tu vis il y a un truc de vraiment à l'instant présent pour les petits deux l'énergie face auquel je suis s'il y a ce conseil de profiter vraiment et s'il y a ce conseil de se reposer et de ne pas bosser moi j'ai l'impression que t'as un petit peu trop tiré sur la corde cette année que ou en tout cas que tu t'es gavé la tête avec plein de projets ou peut-être que t'en as trop fait peut-être que t'as dû gérer tu vois tes enfants et un boulot de salarié à plein temps en parallèle et peut-être qu'en même temps t'as des travaux dans ta maison et et que t'arrives sur la ligne d'arrivée des vacances en disant ouais mais je dois encore non tu dois pas encore tu fais juste rien d'accord tu manges des huîtres avec un verre de blanc avec ton homme dans le petit kiosque sur la plage c'est tout et tu le prends pas en photo ou alors juste une photo pour toi et ton mari que vous allez garder mais c'est tout d'accord il y a ce truc de lâche qu'ils aillent tous se faire voir lâche ok parce que si j'en arrive à ces conseils là c'est que il y a un moment où il y a eu un trop-plein durant cette année ok je viens voir vos commentaires l'idou il est tu dis je pense que attention à recharger l'énergie oui 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 recharger mesdames claire obscur tu dis et mettre en application tous tes bons conseils dans la formation tarologue ouais tu disais ça par rapport au tirage numéro 1 attends attends je reprends tout donc claire obscur tu étais sur le tirage 1 tu disais oui je viens de déménager et je vais pouvoir enfin me consacrer à mon activité de tarologue plus prendre formation pour être prof de yoga cool mais également relancer ma com ouais mais toi tu es à fond effectivement les tirages 1 c'était plutôt du côté on continue peut-être à travailler tu vois un minimum et à organiser et mettre en application tous les bons conseils donnés dans ta formation tarologue ok cool c'est cool yes bon petit 2 t'as le droit de rien faire petit 1 tu t'organises et tu communiques clairement petit 3 et si je le redis si comme moi t'as du mal à interpréter les cartes enfin si tu tires les cartes comme moi mais que t'as du mal à les interpréter que ce n'est pas fluide comme toi j'ai l'outil que je propose en ce moment jusqu'au 16 juillet seulement c'est Voco Tarot qui c'est tout un répertoire audio toutes les 78 cartes interprétées pour débuguer tes tirages quand t'as une panne d'intuition clairement et aussi 70 audio pour te servir de tes cartes comme des inspirations pour la journée comme des temps méditatifs comme une plongée à l'intérieur de toi grâce à la carte de Tarot et je t'invite à prendre ça c'est super utile ça débugne vraiment tout ce qui est ton intuition tout ce qui est la fluidité de tes lectures ça t'aide à reprendre confiance et à reprendre pied en fait et t'as plus à te prendre la tête à trouver le bon truc tu vois tu lances l'audio et tu te laisses porter et il y a un truc qui est très convivial tu vois donc voilà donc c'est au lien dans mon profil etc tu regarderas après la vidéo petit 3 comment ça va toi comment s'annonce ses vacances et comment s'annonce ta vie professionnelle là j'ai plusieurs qui sont sautées donc je ne les prends pas en compte comment s'annonce ta vie professionnelle pour ses vacances tu peux profiter de tes vacances pour quoi et tu dois faire attention pendant ses vacances à ne pas quoi et j'espère que tu vas bien et toi t'es plus détendu un truc un truc qui crie je sais je sais qu'il n'est que 11h22 mais qui crie ouais apéro quoi c'est les vacances on va mettre des bobs sur la tête bonjour Margot comment vas-tu mais ça va bien ça va bien moi je suis en vacances comme j'ai dit moi je pars sur les routes à partir de dimanche hop attends petite fois petit 3 tu vas profiter de tes vacances enfin tu peux profiter de tes vacances pour 8 de bâton pour le coup c'est une carte de boulot tu peux utiliser ces vacances pour oser faire ce que tu n'as pas encore fait punaise comment on fait pour faire un truc on est là dessus attends attends je vais essayer de faire un truc de fou je mange que dalle donc ouais tu peux profiter de ces vacances pour poser les actions que tu n'as pas osé poser ou que tu n'as pas eu le temps de poser ou vraiment pour te dévouer tu vois du temps de boulot un peu exceptionnel ou des tu vois je pense à du boulot assez concentré et assez riche en actions du style tu te cales deux jours pour enregistrer toute la formation que tu as rêvé de formaliser un jour tu vois quelque chose d'assez intense même si ça ne dure pas forcément longtemps il y a ce truc de profiter des vacances pour faire ce que tu n'as pas eu le temps de faire pendant l'année ou ce que tu n'as pas osé faire pendant l'année et je suis plus sur le fait d'oser d'ailleurs et être assez intense là dedans même si ce n'est pas forcément pour tout le temps tu vois du style ta mère à toi prend tes enfants juste pendant 5 jours dans sa maison à elle et du coup tu es libre et pendant ces 5 jours tu es au taquet du boulot et tu prends plaisir à avoir le boulot avancé et ça te permet de prendre des risques que tu n'as pas pu vraiment prendre durant le reste de l'année tu vois c'est du style profiter des temps courts et de temps de répit que tu offres les vacances pour mettre le paquet sur ce que tu n'as pas pu faire pendant le reste de l'année donc c'est cool ça et et attention à ne pas 6 de bâton il y a un truc tu vois le 6 de bâton c'est vraiment une carte de victoire puis là en plus c'est vraiment une carte de réunion de réussite d'afficher aussi sa réussite d'être soutenue à travers ses efforts et sa réussite et pour moi c'est attention à ne pas c'est pas parce que tu vas poser des actions c'est pas parce que tu vas avoir des temps intenses de boulot que c'est pour ça que après c'est doit être pied en éventail et on ne fout plus rien c'est pas ce que j'ai tendance à te dire c'est que c'est pas parce que tu vas bosser à certains moments assez fort et que tu vas faire des choses dont tu peux être fier que pour autant tout est gagné tu vois c'est pas la ligne d'arrivée pour toi c'est pas pendant ses vacances forcément la ligne d'arrivée le résultat de tous tes efforts etc ce sera sans doute un peu pour après et du coup il y a un truc de attention à ne pas être en mode ouais j'ai réussi oui t'as peut-être réussi des points étapes mais t'as pas réussi le truc que tu as amené tu vois donc attention à pas te réjouir trop vite juste parce que t'as connu un ou deux petits succès là je te vois plus sur sur un truc de long terme là aussi je sais pas si je suis claire donc tu me dis mais toujours est-il que les deux cartes de bâton là elles me parlent ouais c'est le moment de te bouger le cul t'as l'opportunité de te bouger les fesses t'as l'opportunité de faire des choses t'as l'opportunité d'oser et d'être un peu plus audacieuse ou audacieux que tu n'as été durant toute cette année scolaire on va dire du coup ouais profites-en bosse et je pense que t'en as envie il y a comme une espèce de frustration peut-être de pas avoir pu assez bosser ou pas avoir pu assez t'exprimer ou pas avoir pu être aussi créatif ou créative que t'aurais voulu l'être ok donc là c'est le moment je viens voir vos commentaires si vous en avez mais je crois pas non non vous m'en avez pas mis mais ceux qui ont pris le petit 3 je suis bien curieuse d'avoir vos retours également et juste pour donc je vous raconte quand même donc moi je pars je vais faire deux semaines de vacances en Ardèche à partir de de ce dimanche je suis trop contente d'y aller et je connais bien le coin et tout et du coup c'est 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 deux semaines qui vont être plus cool pour moi même si je continue à être présente même si Voco Tarot est toujours en vente jusqu'au 16 juillet et puis ensuite le reste de l'été août je ne pars pas forcément de ma région mais ça va être quand même bien chargé parce que il y a l'expérience Tarot au début du août donc la retraite Tarot à Lille d'ailleurs il y a encore des places pour ceux qui veulent n'hésitez pas à prendre un appel avec moi pour qu'on puisse en parler avant pour qu'on voit si c'est vraiment fait pour vous mais si l'expérience Tarot vous intéresse honnêtement c'est le moment cet été parce qu'après il n'y en a plus du tout de tout 2023 et je ne sais même pas s'il y aura d'autres dates en 2024 il y en aura sans doute une honnêtement j'espère qu'il y en aura une mais tu vois les expériences Tarot en général vont être plus rares et pour ceux qui sont déjà venus sur le niveau 2 le niveau transgénérationnel la date c'est en octobre mais en 2024 il n'y aura pas du tout de date pour le niveau 2 donc là aussi c'est vraiment le moment et qu'est-ce que je fais ensuite ? je vais retrouver à un moment Sylvie en Belgique Sylvie de Tarot Notes et on va se faire 2 jours ensemble de tarologie interactive et renforcée et juste du papotage parce que ça ça va me faire plaisir de voir Sylvie qu'est-ce qui se passe encore durant ces vacances ? je vais sans doute aller voir Enzo qui est e-marketeur et qui a été mon coach pendant quelques temps il y a maintenant ça doit faire 2 ans avec qui j'ai bien cheminé et que je vais retrouver dans la zone de Béziers et qu'est-ce qui va se passer encore ? il va se passer plein de choses en août en août je vais aussi suivre mon homme en Belgique parce qu'il court en moto sur les 6 heures de spa sur le gros circuit moto de spa donc on a un gros gros événement moto pour septembre donc et j'ai du boulot aussi en août donc c'est c'est cool c'est cool donc plein de trucs prévus comme tu le vois et tu me dis les vannes à 10 oui c'est vraiment cette énergie fait vivre cette étincelle bosse dessus merci Margot petit 3 ouais cool ok vous me mettez des petits pouces merci beaucoup mais je vous laisse là-dessus sur mes programmes de vacances pour le coup je vous ai raconté ma vie je vous fais un gros 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 bisou j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage de tarot vous a servi vous pouvez bien sûr le reproduire chez vous donc les deux cartes que j'ai tirées c'est juste tu peux profiter de ses vacances pour et tu mets la carte et attention à ne pas et tu mets la carte ok des gros bisous à vous bonne journée ciao 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 Sous-titrage FR ?